Bonjour à tous, bienvenue dans Avignon d'Avignan, comme vous pouvez le voir on est toujours à Avignon, toujours à la recherche de nouveaux spectacles à vous présenter, à vous faire découvrir, qu'ils soient drôles, originaux, décalés ou un peu plus profonds. Au sommaire aujourd'hui, un jour c'était la nuit, et là-bas version Hollywood, et on retrouvera Sandes avec la belle scène Saint-Denis. Le mariage orangé, ça marche très bien avec le texte de Molière, et dans les films de Hollywood, si vous regardez comment ils sont faits, c'est toujours, enfin très souvent, la question centrale c'est le mariage orangé, les relations avec la famille, le père, etc. Et en fait, quand on lit la pièce de Molière sous cet angle-là, je trouve que ça marche très très bien ensemble, ça permet de redécouvrir, il y a la scène où il veut marier sa fille de force, qui est un petit peu triste, et je trouve qu'elle a plus de force si on y croit vraiment. Le mariage arrangé d'un mot du l'autre, c'est vraiment une thématique, voilà, qu'on connaît bien. Vous avez en cours fait voyager le Molière à le plus du monde, et là, après l'homme, je vais vous dire, c'est vous qui avez le plus du monde pour venir à Molière, et pourquoi ? Parce que vous ne l'avez déjà pas déjà, et pourquoi à Molière ? Non, c'est un peu pour la peau. Et d'ailleurs, vous menez-vous ? Alors, vous savez, tout vient de nous avec les vues. On a justement présenté Lara aussi, la Molière, et puis on est des passionnés de théâtre, et puis on vit, on vit, on est quand même la grande maître du théâtre, on a toujours moins à nos problèmes. Donc on a souhaité, quand même, à tout prix, pouvoir présenter le public à l'ignorer, cette pièce, et puis rencontrer aussi les autres comédiens, les autres trucs, pour vraiment être vraiment dans cet univers pendant la semaine où on sera présent, de la lecture à la Molière, et de la gloire du théâtre. Ok. Et pour parler à tout prix de Vrenant, pourquoi la VAR de Molière ? Non, parce que c'est une pièce magnifique, et qu'on trouve justement très intéressante à retravailler, et pas garder l'avare que tout le monde apprend au lycée, qui reste encore un peu figée. Et souvent, on l'a fait avec des lycéens, d'ailleurs, à Nouméa, et les professeurs nous disaient, mais voilà, ça donne envie aux enfants de réentendre Molière, parce que ça leur paraît tout à fait contemporain. On a modifié quelques mots, des références religieuses, évidemment, et des mots pour les transformer en mots de l'Inde, et un contexte contemporain. Est-ce que vous avez continué au quotidien, le même concept de la terre à la sauce indienne, peut-être d'autres cultures ? On n'en parle forcément à la sauce indienne. On avait pensé à un moment donné à jouer Tartuffe, avec un mélange sur l'intégrisme islamique, parce que Tartuffe est un intégrisme catholique, qui est fait dans la pièce originale de Molière. Mais on ne peut pas tirer un fil ou une thématique particulière de ce genre de procédé. Il ne faut pas que ça devienne un procédé. Donc la prochaine pièce sur laquelle on joue, on n'a rien à voir, puisqu'on est en train de travailler sur une pièce de Tennessee Williams, une chatte sur un toit grulant, donc on est complètement sur autre chose. Par rapport au public, quels sont les retours que vous avez des gens en général ? C'est très positif. On a vu que les gens sont très contents. Tous, enfin, tous les gens qui sont venus nous voir, on a eu des profs, j'étais quand même hier, avant-hier, avec des élèves, et qui étaient très contents. On a le public très barilé. C'est lui qui était des jeunes ? Oui, on a des jeunes et tout, et ils aiment bien. D'abord, quand ils entendent « à bas », ils sont assez surpris, parce qu'ils ne viennent pas voir Molière en pensant qu'ils vont entendre « à bas ». Ça leur fait une pastelle. Ça leur fait une pastelle, comme ça, ça fonctionne. On a eu des échos qui sont très agréables. C'était ça aussi qu'on voulait voir en venant ici, puisque nous, on joue à Nouméa, dans le théâtre de Nouméa, et donc on est quand même très loin, ce n'est pas hyper mélangé. Donc on voulait aussi voir quelle était la réaction du public ici. Et voilà, pour le moment, on est très contents de cette réaction. Est-ce qu'à Nouméa, c'est un peu différent ? À Nouméa, on a... D'abord, on a de la chance, on a des grands... Enfin, on a des plus grands théâtres, c'est plus confortable, parce qu'il y a moins de choix pour le public. Enfin, on ne peut pas comparer avec les compétences de l'Avignon, je ne parle même pas des vignes, où dans le Hops, il y a des... À l'Avignon, ça se trouve que c'est un bon appart, mais... Donc on a des trop fins de métropoles qui viennent de temps en temps, qui sont invités dans un des théâtres de Nouméa, mais disons qu'on est moins nombreux, et donc on joue dans des conditions très confortables, avec des grandes salles, des théâtres qui sont assez beaux. Et donc c'est bien d'être un peu en danger aussi, de ne pas rester... Nouméa, c'est une petite ville, il y a 100 000 habitants, donc c'est bien d'aller voir ailleurs, comment on est reçus, etc. Ne serait-ce que pour ça, c'est bien. Et du coup, Avignon, première fois, il commence à venir... Voilà, c'est super. On reviendra. Xavier Crocy, est-ce que vous avez déjà organisé ou participé à des événements pour mettre en valeur la Seine Saint-Denis, en dehors du Festival d'Avignon ? On le fait toute l'année, au Forum de Blancs-Denis, de mettre en valeur la Seine Saint-Denis. En fait, ce qui est un petit peu au cœur de notre action, c'est de dire que la banlieue ne doit pas être traitée différemment... Enfin, c'est cette histoire qu'il y a la banlieue et qu'il y a la ville, quoi. Et qu'il y a la grande ville où il se passe même chose passionnante, et puis la banlieue où on ne sait pas trop ce qui s'y passe, avec tous les fantasmes et toutes les caricatures qu'on peut faire. Nous, on est persuadés qu'on n'a pas à faire de différence en termes d'offres artistiques, par exemple, on n'a pas à faire de différence entre Paris intra-muros et la région parisienne. Il peut se passer ici, à Blanc-Ménil, il peut y avoir des compagnies qui se produisent, qui sont des compagnies qui se produisent aussi dans le reste du monde, qui se produisent à Paris, mais qui peuvent également être ici. L'idée, c'est de dire, il n'y a pas une culture à deux vitesses, c'est comment faire en sorte pour qu'effectivement, tout le monde puisse avoir accès aux œuvres de création, en danse, en théâtre, en musique, quel que soit l'endroit où il est. Et même si Blanc-Ménil, évidemment, on n'y vit pas tout à fait de la même façon qu'à Paris ou dans certains quartiers parisiens, il n'y a pas de raison que les habitants de Blanc-Ménil, ils n'aient pas droit, eux aussi, et puis de Blanc-Ménil et de la région autour, évidemment, n'aient pas droit, eux aussi, à des spectacles de qualité dans toutes les disciplines artistiques. Comment faites-vous pour promouvoir ces artistes ? Déjà, simplement, on les fait exister, on contribue à les faire exister en les programmant. Nous avons beaucoup, nous ici, on pratique beaucoup le principe des artistes en résidence. C'est-à-dire qu'en fait, l'action du Forum, ce n'est pas juste de programmer les spectacles, mais c'est d'être en lien avec des compagnies qui, pendant trois ans, vont à la fois être présentes artistiquement, mais vont aussi être présentes surtout d'un travail, dans la ville, sur le territoire, avec les associations, avec les services municipaux, avec les gens, pour effectivement faire en sorte qu'il y ait un climat de confiance qui s'établisse entre une population et ce qui peut se passer dans un lieu comme ici. Un lieu comme ici, c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de création, des choses comme ça. Donc, a priori, peut-être, c'est un peu inquiétant. La création, c'est du nouveau, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Donc, comment est-ce qu'on va découvrir une pièce de théâtre proposée par une jeune compagnie ou une pièce de danse, alors qu'il n'y a pas d'acteur connu, qu'il n'y a pas de star, des choses comme ça ? Donc, ça, c'est tout le travail de résidence qu'on mène. Ce qui a donc aussi pour les compagnies l'avantage d'avoir sur trois ans un programme possible de diffusion, de création, etc. Donc, à partir de là, nous, on est en réseau avec toutes les structures, je veux dire, d'autres coproducteurs, d'autres partenaires du monde culturel et artistique. Donc, voilà, ça diffuse aussi par ce biais-là. Et puis, il y a comme ça un accompagnement, un accompagnement des artistes qui aboutit donc à les installer un peu dans une visibilité, dans un travail en routine. Qu'attendez-vous d'Avignon ? Si vous voulez, l'histoire d'Avignon, c'est, comment dire, Avignon, pendant trois semaines, il y a tous les programmateurs de France, de Navarre, nationaux, internationaux, tout le monde est présent là-bas. Donc, évidemment, pour un artiste, être présent à Avignon, c'est une chance incroyable d'être vu. Ce n'est pas toujours facile dans des lieux comme Blanc-Ménil ou Tromble-en-France parce que venir à Blanc-Ménil, si on présente une compagnie trois soirs ou quatre soirs, venir à Blanc-Ménil en fonction des emplois du temps des uns et des autres, ce n'est pas toujours facile. Au moins, à Avignon, on sait qu'ils sont là et qu'ils sont là pour voir des spectacles. Donc, c'est la meilleure façon de donner une vraie visibilité à des artistes, c'est de profiter de ce moment-là. C'est une pièce de René Robert Aspelieu qui n'en est pas à son premier essai, qui traite beaucoup de l'absurde, etc. Et je pense que c'est ce qui nous a réunis sur cette pièce-là. Et justement, par rapport à l'œuvre de Blanc, est-ce que vous êtes permis une certaine liberté ? C'est l'auteur, vous êtes permis une certaine liberté ? Oui, c'est génial. C'est un auteur qui est génial. Oui, c'est un auteur, pas du tout sur lui. Il a dit, j'ai dit, « Si vous vous sentez mieux avec certaines choses, faites-le. » On ne s'est pas gêné. Par contre, on ne l'a pas trahi du tout. Non, non, tout à fait. C'est toujours avec son accord. J'ai jamais la langue d'eau, mais il est toujours une écoute très présente. Et pareil, pour les personnages, je pense que c'est quand même pas facile de jouer ce genre de personnage. Ça dépend, c'est un couple qui s'aime, pour moi. Oui, c'est un couple qui s'aime, mais je trouve que c'est un peu un Romain-Juliette totalement inversé, mais peut-être plus romantique. C'est pour moi aussi faire penser, je ne sais pas si vous l'avez vu, au chat. Oui, c'est ce que j'avais dit aussi. Ça m'a beaucoup fait penser au chat dans mon approche, dans les personnages. Et justement, vous avez des sous-inspiration comme ça, parce que vous voulez un couple un peu borderline, qui ne sait pas trop où il en est, qui sont des choses à l'arrivée. C'est un peu normal, vous savez, on savait le sourire. Non, non, mais l'intérêt, c'est de s'approprier les personnages. Oui, c'est vrai. Pas besoin d'être loin ou près d'un personnage, au bout d'un moment, il ne peut pas vous appartenir. Donc, on a envie de défendre l'histoire, c'est le plus important au cinéma, déjà, le plus important, c'est l'histoire. Et comme l'histoire, elle tient la route, après le personnage, en tout cas, pour moi, c'est un personnage que je n'ai pas du tout l'habitude d'aborder, plutôt un type... c'est un peu un homme battu, en tout cas, au départ. Et donc, c'était assez intéressant, en tout cas, pour mon travail d'acteur. C'est pour ça que le jeu, je trouve, fonctionne assez bien, il n'y a pas quelqu'un qui prend plus que je suis, c'est vraiment les deux personnages, qui ont assez de termes dans leur rôle, et ça s'inverse, et ils sont, je pense, aussi, barrés d'un que l'autre, que si il y a mon rôle, ce qui s'intéresse, c'est qu'il n'a pas l'habitude de jouer ça, de subir les choses, et je crois qu'ils sont plutôt des rôles, toujours un peu, les mêmes qu'on donne, tu sais pas, et là, tout d'un coup, je suis plus dans la gentillesse, il est un peu plus... Voilà, c'est ça. Et justement, comment on approche ça, comment on se met en premier temps en disant, là, je vais jouer quelque chose qui n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de jouer, comment on se dit... Ah, putain, enfin. Ouais. Enfin, vraiment ? Ah oui, enfin. C'est parti du connu. Oui, oui. Des nouveaux... C'est pas... Oui, non, c'est sûr, après, je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent rester attachées... On se fait aboucher, quoi, voilà, on ne se coupe pas, d'ailleurs. C'est ça qui est génial. Une question, là, c'était un pingouin ou c'était une bière, ça, là ? Verge ? C'était un pingouin. Un pingouin. Un pingouin. Un pingouin. Ou un pingouin vierge, peut-être ? Je sais pas. Un pingouin. Ça, c'est une question... Ça, c'est une question... Oui, c'est une vierge. C'était chez ta mère, vous me souviendrez que c'était la galette d'air, ouais, c'était... N'importe quoi, c'était la vierge. La fève, c'était un pingouin. Non, c'est moi qui ai eu la fève. C'est toi qui ai eu la fève ? Oui, c'est la vierge. D'accord, c'est moi qui ai eu et c'était un pingouin. Non, c'est la vierge. Ok. D'accord, si tu veux. Voilà, une fois de plus, il lâche. Ok, ok. Oui, c'est toujours. Pas pour la vierge. Oui, c'est des personnages qui sont, au final, très progrès à l'artienne, quoi. Enfin, c'est pas une pièce de plus sur le couple, je trouve. Non, pas du tout, à la part. Oui, il n'y a pas de cliché du tout. Non, c'est une chose. Et en vous parlant, quand je vous ai parlé du chat, ça m'est venu d'un coup comme ça. Je pense que vraiment, c'est un rapport avec ce film. Ce rapport. Oui, mais c'est une belle... C'est une belle... Une belle idée. Une belle idée. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est pas conseillé. C'est vrai que ça m'a un peu frappée tout à l'heure quand j'ai vu ça dans la pièce et je trouve que ça fait du bien d'avoir une pièce qui, enfin, sur le couple, ne parle pas très classique et qui même parle de choses en plus en plus. C'est une comédie qui a un vrai fond et qui peut toucher tout le monde. Oui, les couples, même si on n'est pas un couple. En tout cas, c'est l'homme et la femme. Et comme c'est absurde, ça n'empêche pas que... Ça ne parle pas qu'au couple. Oui, parce que quand même, on parle de pingouin, castor... C'est quand même bien barré. Il ne faut pas te dévoiler ça, le problème. Non, mais il faut bien voir la pièce de toute façon. Je pense que le public est très, très à l'écoute. Le public ne lâche pas de l'histoire parce qu'il est à fond impliqué avec nous à savoir si... On ne vend rien puisque après la deuxième réplique, elle dit qu'elle va m'empoisonner. Et en fait, le public, il tient toute la pièce en se demandant c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce qu'elle va m'empoisonner, est-ce qu'à son tour, il va m'empoisonner. Les gens ne lâchent pas de l'histoire. C'est vrai qu'on ne peut pas, je pense, s'empêcher en tant que spectateur de prendre parti, de réagir à cette situation. Qu'est-ce qu'il faut ? Ah ben non, finalement, c'est du vrai. Qu'est-ce qu'il est vrai ? Qu'est-ce qu'il est faux ? Et potentiellement, comment ça va finir ? Parce que, je ne sais pas, dans le cas des autres spectateurs, mais toutes les 10 minutes où on va être en question, on me dit, bon là, il va se passer ça, ça va finir comme ça ou là. Et pourquoi ce ne sera pas le comment ? Pourquoi ce ne sera pas autre chose ? Pourquoi en fait, s'il n'y aurait pas rien du tout tous les deux ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a plein de possibilités, c'est ça qu'il souhaite. Et je pense que, on ne va pas révéler la fin, mais l'idée de la fin est très intéressante, en tout cas. Donc, le quotidien, c'est l'enfer. Comme dirait ça, c'est l'enfer, c'est ce que je dis que. Non, en tout cas, la pièce est vraiment très originale et je trouve ça très intéressant de voir qu'on n'arrive pas à prendre partie. Pour l'un point, on ne peut pas se dire la femme est horrible ou l'homme est juste insupportable. C'est vraiment mêlé, c'est tout ce que chacun pourrait être dans tous les jours. C'est l'ambiance et puis c'est aussi la place de l'homme et de la femme aujourd'hui dans le moment actuel dans 2014. C'est pour ça que dans le rappel de l'affiche où elle a une moustache et un homme, c'est-à-dire qu'on perd nos repères dans le couple en sachant que l'homme se féminise, ce n'est pas non plus très péjoratif. Mais tout à coup, il prend avec cette grande réplique de la fin où j'ai souvent envie de l'appeler Roger et qu'elle a envie de m'appeler Monique parce qu'on perd nos repères, on perd nos places dans le couple. C'est ça, que la femme travaille, et ce que la femme laisse à l'homme, sa place et vice-versa. Avignon Avignon, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain avec de nouveaux spectacles et en attendant, ça capube ! il faut réserver parce qu'hier, c'était complet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada